Concernant le Sénégal, on va essayer d'évaluer la gouvernance sale en s'appuyant sur ces deux piliers, c'est-à-dire la gouvernance politique et la gouvernance économique. Je n'ai pas voulu tellement insister sur la gouvernance politique, je n'hésiterai pas davantage sur la gouvernance économique parce qu'il y a des panels qui vont être organisés autour de ces deux sujets. Mais je vais juste montrer quelques exemples. Là, c'est l'indice Mo Ibrahim. Vous aurez pu choisir d'autres données provenant d'autres bases et qui montrent que le Sénégal est quand même assez bien classé. Je crois qu'au niveau mondial, le Sénégal est dans le pôle toi de tête concernant la démocratie et l'état de droit. Je crois qu'un rapide examen de la géographie de la démocratie permet de comprendre cela pour voir qu'à part les pays d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, il y a très peu de pays qui peuvent rivaliser avec de nôtres dans ce domaine. Et le Sénégal a pu le faire en réussissant à garantir également sa stabilité. C'est fondamental. Les gens ont beaucoup dit du président Senghor, mais tout le monde peut voir qu'il a quand même régné dans un contexte de guerre froide où il y a eu des assauts extrêmement puissants qui visaient son régime et qu'il a pu contenir. On a vu aussi, avec l'histoire récente, ce qu'il est advenu du président Senghor, mais je n'ai pas anticipé. Ça fera l'objet d'un panel. Ce qui me permet d'aller rapidement vers la gouvernance économique. Là, je voudrais juste montrer deux graphiques. J'aurais pu en montrer beaucoup concernant le PIB par terre, l'évolution du PIB par terre. L'incidence de pauvreté a baissé, passant de 32% à 27% entre 2011 et 2018-2019. Et cette baisse a été prononcée à Dakar, mais également dans les milieux ruraux. C'est extrêmement important parce que je crois qu'une des thématiques de l'économie de développement, c'est le fait que les zones rurales ont toujours été défavorisées dans les politiques publiques, dans les pays en développement. Mais ce qu'on a noté avec la gouvernance sale, c'est effectivement que les zones rurales ont pu sortir la tête de l'eau au regard de beaucoup d'indicateurs sociaux. Et chez les autres instruments, c'est les bourses, la bourse sociale, qui a permis de significativement réduire la pauvreté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un seuil de revenu qui détermine la pauvreté et toutes les personnes qui sont en deçà de ce seuil sont considérées comme pauvres. Avec la bourse, le revenu augmente, ce qui permet de tirer plus de gens. Hors de ce seuil. Et ce qui a été obtenu. Autre chose qui est importante et sur laquelle je voudrais passer très rapidement, c'est la pression fiscale. La pression fiscale est passée de 15,2% en 2014 à 18,3%. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Nos estimations concernant le potentiel fiscal montrent que le potentiel fiscal reste encore sous-utilisé. On peut significativement augmenter la pression fiscal et donc conséquemment, relativement le budget. Alors, l'éducation et la formation. Je sais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été préparées. Je ne vais pas trop y inciter. Mais en bas, on voit la carte du Sénégal. La carte universitaire du Sénégal en 2012 et la carte universitaire du Sénégal en 2022. Tout le monde voit que la carte en 2012 était presque vide. Et en 2022, on voit la différence. Notre ami Sigini va expliquer comment est-ce qu'on est passé de 2012 à 2022 d'une situation de carte presse vide à une carte bien remplie. Alors, le cadre de vie au assainissement électricité, mais l'accès à l'eau a beaucoup été amélioré. L'accès à l'électricité et l'accès aussi à l'assainissement. Et je voudrais aussi parler de l'accès aux énergies renouvelables, qui est passé de 3% à 30%. C'est juste 4 ans. Ça, c'est quand même important. Maintenant, pour ça, ça demande des efforts continus et le défi va être très élevé, très fort pour celui ou celle qui va succéder le président à la tête de ce pays.